Musique C'est une institution extrêmement importante sur le plan économique pour toute la Suisse romande. Et je crois qu'il était normal, suite à l'invitation que j'ai reçue, que je me déplace ici. D'autant plus que son directeur, si vous me passez l'expression, a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière en prenant sa retraite. Alors évidemment, je suis très concentré sur l'événement. J'ai envie qu'il se déroule parfaitement. Je me suis préparé comme beaucoup d'autres qui vont y prendre part très sérieusement. Et je suis dans cet état d'esprit là. Maintenant, je ne veux rien vous cacher. C'est vrai que c'est très particulier. C'est ma dernière assemblée générale comme directeur général de l'affaire Genève. Et il y a quand même un petit pincement au cœur qui est là. Alors c'est un état d'esprit à la fois émouvant et enthousiaste. Émouvant parce qu'on prend congé d'une page très importante de l'affaire et je mesure l'importance de cette page. Un état d'âme enthousiaste parce que je me réjouis de prendre la tête de l'affaire. Je me réjouis de pouvoir travailler avec cette belle institution. Je me réjouis de pouvoir la faire évoluer. Je voulais particulièrement être présente cette année pour le départ de M. Blaise Mathez, avec qui effectivement on a mis en place pas mal de choses. On a été très attentifs aussi à la police genevoise, aux impératifs économiques. Et de toute façon, c'est quelque chose qui va continuer à se faire de cette façon. Pour moi, évidemment, c'est tout d'abord ma responsabilité en tant que membre du conseil de l'affaire. Donc toujours un grand plaisir que ce moment. Et puis aussi un rendez-vous de l'économie. C'est ma deuxième maison, l'affaire. Blaise Mathez est comme un frère pour moi. Et je viens pour lui principalement et aussi pour l'affaire secondement et pour le futur de l'affaire également. C'est le plaisir et l'honneur de déclarer ouverte la partie officielle de l'Assemblée Générale de la Fédération des entreprises romandes Genève. La page FAIR se tourne pour moi. Elle aura été riche et belle. J'ai eu l'occasion de travailler sur des sujets aussi vastes que les conditions cadres. La formation, le marché du travail, la sécurité sociale pendant de nombreuses années, la fiscalité, l'aménagement, les infrastructures et les relations internationales du travail pour lesquelles je vais poursuivre mon engagement en faveur des patronats suisses et européens au niveau mondial. Vive l'affaire Genève, vive l'affaire, vive Genève, vive la Suisse. Une fère qui écoute, une fère qui agit, une fère qui parle, une fère qui aide, une fère qui anticipe. Aujourd'hui, l'affaire Genève est un acteur fondamental pour notre canton. Elle qui représente, on vous l'a rappelé, quelques 29 000 membres. Dans un canton qui touche la Confédération suisse sur une distance d'environ 4 km, mais qui compte plus de 100 km de frontières communes avec la République française, je m'en voudrais de ne pas commencer mon exposé par la question européenne. Bonsoir, bonsoir monsieur. Vous êtes membre de la direction du centre patronal qui est un peu l'équivalent vaudois de l'affaire. Oui, le patron c'est Christophe Réman. Il est dans la salle, mais il n'est pas toujours très à l'aise, un milieu hostile. Alors il m'a demandé de me sacrifier pour venir vous adresser, quel comme moi ? Un milieu hostile, vous voulez dire ? À Genève. Plus de 700 personnes étaient présentes à cette assemblée, parmi lesquelles une immense majorité de membres de l'affaire Genève, bien sûr, mais également des représentants d'autres associations économiques et patronales de l'ensemble de la Suisse, dont bien entendu des représentants de l'affaire, mais également des personnes venues d'outre-Sarine. D'abord je suis venu pour mon ami Blaise Mathez, parce que je viens de toute façon à cette soirée, à cette assemblée générale, mais je pense que le fait que Mathez s'en aille, ça a évidemment une saveur toute particulière. Il a beaucoup fait pour l'affaire, beaucoup fait pour Genève, et je pense qu'il mérite qu'on l'accompagne dans ce départ, qui pour lui évidemment est un recommencement ailleurs, on le connaît. Beaucoup d'émotions, comme je l'ai dit, un pincement au cœur, huit années merveilleuses de collaboration avec Blaise Mathez, une personnalité, une immense personnalité, et un immense honneur de pouvoir lui rendre hommage ce soir. Alors tout d'abord, plein succès pour le nouveau directeur, M. Fleury. L'affaire va devoir garder un rôle extrêmement important dans le futur, particulièrement dans le dialogue avec les partenaires sociaux. C'était aussi un des musts, si vous me passez l'expression, du directeur précédent. Et puis face aux défis que nous vivons actuellement sur le plan économique, mais aussi avec la situation géopolitique sur le plan international, d'abord une organisation comme l'affaire, sur le plan intérieur suisse, pour la Suisse romande, c'est quelque chose d'extrêmement précieux pour le Conseil fédéral. Il y a une chose qui me tient à cœur, c'est le service au client, c'est mettre le client, le membre, l'affilié, nommez-le comme vous voulez, mais le client au centre de notre action, au centre de nos préoccupations. Des valeurs partagées, une ligne qui va rester celle que Blaise a marquée à la fédération, et donc une continuité, une évolution bien entendu, mais certainement pas de révolution. Nous sommes au service de toutes les entreprises, de la PME à la multinationale. C'est très important de comprendre qu'on vit tous ensemble et qu'une économie qui marche, c'est une économie dans laquelle chacun se retrouve.